salut les épicuriens alors aujourd'hui on va faire une petite note de dégustation une note de dégustation d'un rome blanc que j'affectionne particulièrement le fight spirit gold alors c'est un rome blanc un rome pur jus de canne et un rome de chantal comte je vous en avais un petit peu teasé dans la vidéo précédente donc on va passer tout de suite à la dégustation de ce rome un rome qui envoie vraiment du lourd et que je vous recommande sérieusement la dégustation alors j'ai décidé de faire comme première dégustation ce fight spirit gold sur ma chaîne parce que il y a un concours sur la page facebook des épicuriens qui permet de gagner justement ce rome ce fight spirit gold le concours s'épuise très rapidement là donc si vous avez envie de gagner cette bouteille là je vous invite à aller tout de suite sur la page facebook et d'aller participer parce que le concours se termine dimanche alors chantal comte nous a habitué à plutôt sélectionner des roms vieux c'est vraiment là dessus qu'elle fait la plus grosse de cette sélection malgré qu'elle commence à faire quelques blancs et des blancs qui sont vraiment super bons et dans les blancs les plus faciles d'accès il y à les deux files spirit dont ce gold qui est vraiment très intéressant alors celui ci c'est plus cher il y à le bleu qui est un bien moins cher qui est dans les 30 euros donc plus accessible également plus accessible au palais même si ce sont deux roms à 50 degrés et aujourd'hui on va s'intéresser au gold qui est encore un petit peu mieux intégré je trouve et il a des notes fruité juste énorme c'est là là je n'ai fait que pour l'instant que le humet vite fait je n'ai pas fait tourner dans mon verre il n'est pas encore dedans depuis très longtemps et pourtant les notes fruité sont magnifiques ça embaume la pièce là c'est vraiment vraiment très très intéressant je suis impatient de pouvoir déguster ça et vous dire un petit peu ce que j'en pense alors de superbes notes fruité c'est ça qui me vient tout de suite alors les estères sont bien présents on a quelque chose qui est vraiment sur les 50 degrés c'est sûr donc un beau peps ce sens est extrêmement exubérant mais un très joli peps et un fruité gourmand mais vraiment très gourmand rond et tout à l'heure quand j'ai juste commencé à lui mais j'avais carrément de la cerise au nez c'est c'était très très plaisant d'avoir ça alors là comme ça tout de suite ce que j'ai c'est c'est quelque chose de quand même beaucoup plus frais là on est vraiment sur des agrumes un citron citron jaune mais pas que parce qu'il ya vraiment quelque chose de beaucoup plus rond avec ce citron même si c'est ça qui vient en premier il ya un peu de passion et de la mangue ouais c'est vraiment je dirais ça de la mangue qui vient vraiment arrondir parce que même si c'est vraiment sur du peps le citron a vraiment quelque chose de très très fort qui pourrait presque des fois être amer et là on l'a pas du tout on est vraiment sur une gourmandise une belle petite gourmandise et c'est vraiment très très plaisant à ce niveau là je le laisse un petit peu s'aérer là comme ça je les fais tourner et là là franchement les esthers ils prennent de la puissance c'est incroyable ils attaquent ils attaquent vraiment dur c'est il faut que je fasse attention à quand même pas me brûler le nez il ya vraiment un très beau citron citron jaune citron vert c'est très plaisant là c'est vraiment sur un superbe peps on aurait presque perdu la gourmandise tellement le rhum a gagné en peps et en puissance il ya quelque chose aussi d'assez végétal dans ce nez alors c'est fin c'est un peu en retrait de la gourmandise fruitée mais quand même quelque chose d'assez végétal quelque chose que je dirais entre l'humus et l'herbe fraîche c'est c'est vraiment léger mais je trouve que ça accompagne très bien le fruité bon allez passons directement à la bouche on on n'y tient plus oh cette petite fraîcheur là oh mais vraiment magnifique très plaisant alors là j'ai le le palais qui pique le un superbe piquant là c'est génial sur la finale poivrer poivrer comme il faut bien longue avec une légère petite amertume qui vient juste derrière c'est ça a vraiment une très très belle puissance mais j'ai adoré cette entrée en bouche qui était pas si si punchy que j'aurais pu croire elle arrive en douceur la puissance et surtout avec une superbe fraîcheur une une brise une brise très fraîche et légèrement iodée j'ai j'ai adoré cette entrée en bouche ouais j'ai retrouvé ça alors iodée pareil un superbe peps des esters qui sont vraiment vraiment super moment bien fait très très plaisant et un univers très végétal aussi bien le nez était superbement fruité avec un très léger végétal que la bouche elle est extrêmement végétal on est vraiment sur de l'herbe mais fraîchement coupée avec je dirais imaginez vous un peu une plante avec des tiges assez grosses et que vous coupez essayez de humer un peu cette odeur végétale et fraîche que cela a c'est à peu près ça que j'ai en bouche c'est très très plaisant très frais on est vraiment sur une très très belle fraîcheur ça ça pique à souhait pareil toujours une très très belle finale c'est c'est superbement bien intégré je que dire sinon c'est c'est superbement bon je suis sûr qu'avec un petit tranche de citron là anti ponche ça serait sublime quand je laisse là comme ça sur la langue c'est assez rond ça une texture assez huileuse et on aurait presque l'impression que ça sera doux en bouche alors bien sûr les esters arrive très vite avec un très très beau piquant une superbe fraîcheur qui envahit le palais mais cette petite entrée en bouche douce suave ronde et laisse doucement rêver que ça va être juste doux et câlin bon après on se reçoit à un superbe punch d'ester dans la figure mais j'aime bien ce petit cette belle vague de puissance qui commence par une belle douceur s'arrondit comme ça pime dans la dans la tronche j'aime beaucoup ce genre de petit voyage et c'est vraiment très plaisant ça ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le rhum agricole dans le rhum blanc et avec une ce genre de sélection on peut trouver ça que magique voilà les épicuriens j'espère que cette petite note de dégustation vous aura plu que vous aurez envie de déguster ce petit fight spirit gold il est vraiment très très bon vraiment superbement bon c'est un rhum à acheter sans se poser de questions ça reste un rhum qui est encore abordable même enfin même si 50 euros pour un blanc ça commence à être dans la tranche haute ça reste un rhum qui est accessible et franchement très intéressant qui va vraiment vous apprendre des choses comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres les liens sont dans la description n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération aller en attendant la prochaine ça sera du vieux je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum tchuss et puis on on on